Qu'est-ce que vous avez dit que c'est extrêmement important ? Alors ce qui est extrêmement important, parce qu'après vous vous connaissez, toutes les intergiversations, toutes les cassez et rensez, toutes les affaires, les autres 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 affaires, mais la cause propre reste la cause propre. Alors il y a un certain nombre, un respect, et il y a de l'État, il y a de la principale, donc le Piatan, c'est un de l'État. Mais quoi qu'il en soit, nous connaît que c'est un combat qui est résistance terminée depuis 2005. Il y a un combat qui est dans le sens de l'histoire. Il y a un combat qui vise premièrement pour un petit élément communal institutionnalisé dans le système politique, mais au-delà de ça, il y a dans l'émergence, la citoyenneté humoristienne, dans la construction de la nouvelle république mauricienne. Et l'histoire a dans sa direction, le combat est là, il marche ensemble avec l'histoire, et personne n'est pas capable d'arrêter ce combat. Quoi qu'il arrive en cours suprême, quoi que l'État prend, le combat qui est résistance terminée n'est pas capable d'arrêter. Réformes, territoires, typos, vignes, ça m'est passé. Parce qu'il est depuis 20 ans, le Piatan. Et le parti politique traditionnel est dans ce système-là. Même si c'est en référence, il est bloqué. Il est prisonnier du système. Il faut dire qu'il est une fausse alternative. Le militant courageux qui nous fait une désobéissance. Depuis 2005 et 2010, c'est une désobéissance. Nous résistons qu'une fausse gouvernement vienne avec un white paper. Une fois qu'il y a un débat assez intéressant, il commençait le white paper. Nous trouvons qu'il délire, David Ramgoulam et Paul Béronzé, a le discuté de réforme électorale. Il n'y a pas de problème en soi sur le discuté de réforme électorale. Mais, tout de suite, attace, pas attace pouvoir avec 10ème république là-dedans, attace l'alliance électorale dans cette question-là. Et nous trouvons que toutes les affaires sont bousillées. Le pape du monde du monde adhère aveuglement à la résistance alternative. Le pape du monde de la jeunesse engage avec nous l'engagement critique avec nous. Nous discutons ensemble. Et ensemble, quand nous discutons, nous développons une idée qui mène vers une nouvelle république, une société qui mène à plus d'égalité, une société non communale et une société qui nous vivent en harmonie à la matière, c'est-à-dire qui mène à un respect pour l'écologie. Le 1er mai, dans le stade Mandela, nous avons gagné l'embryon d'un mouvement en devenir. Et nous avons gagné une alliance bien intéressante entre différents secteurs. L'ancien secteur traditionnel, comme l'industrie, l'éco-transport, avec le travail en Freepont, le travail en Bupilio. Nous trouvons aussi une jolie alliance entre les travailleurs et les jeunes. Et nous trouvons une jolie alliance pour développer entre les militants syndicals ouvriers de gauche et les militants écologistes, les militants anticommunaux, les militants qui militent pour la citoyenneté du pays. Alors, c'était un rassemblement intéressant, dans un contexte politique assez spécial. Le Parti politique s'abandonne, quitte la fête du travail, tant mieux. Ce n'est pas un parti politique là, parce que ce n'est pas une racine dans la classe ouvrière. Pourquoi c'était un joli rassemblement ? C'est, après plusieurs années, la GWF fait ce premier sortie en plein air. Et la Résistance, depuis sa naissance, c'est ce premier sortie en plein air. C'était une zone spéciale. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde, à part de cette alliance, nous trouvons beaucoup de monde qui viennent pour l'adhésion, soit avec le combat syndical, mais aussi à l'adhésion à la Résistance et l'Alternative, et nous assistons aussi à la présence, plusieurs militants de base, des MMM, dans différentes régions, mais surtout pour l'UGEN, qui sont présents dans cette équipe. Et nous pouvons l'adhésion à l'adhésion à l'adhésion mais à celle-là impliquant l'ampleur pour le sens du pays et nous amène à une transformation qualitative, au fond, dans la société maussière.